Le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Folle a annoncé un guichet unique pour les producteurs. Nous sommes d'ailleurs en direct avec vous Stéphane Le Folle, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. Tout d'abord expliquez-nous l'intérêt, le sens de ce guichet unique pour les producteurs. D'abord on a eu une réunion de près de deux heures qui a permis un échange assez approfondi sur la situation de la crise qui traverse cette filière aujourd'hui au niveau de la France, au niveau d'ailleurs plus globalement à l'échelle européenne. Et on a donc pris avec le préfet de région des décisions pour apporter des solutions à la fois conjoncturelles, c'est ce que vous évoquez avec le guichet unique qui sera ouvert dès demain et qui permettra de traiter à la fois les dossiers pour ceux qui ont le plus de difficultés à la fois en termes de cotisation sociale, de remboursement d'emprunts, qui permettra aussi de coordonner les actions qu'on va conduire pour trouver des débouchés au niveau des œufs aujourd'hui puisque le constat a été fait qu'on était dans une phase de surproduction, la question de l'exportation qui a été évoquée, le ministère de l'Agriculture par ma voix s'est engagé à appuyer les démarches qui seront faites à l'export, trouver des débouchés aussi dans le domaine de l'alimentation des chiens, des chats, et puis des organisations caritatives qui étaient présentes à cette réunion. C'était l'objectif, conjoncturellement, trouver immédiatement, rapidement des solutions. Et Stéphane Le Foll, est-ce que cette... Et puis ensuite on a eu une discussion qui a... Oui, allez-y. Oui, est-ce que cette solution, Stéphane Le Foll, sera suffisante pour ces producteurs ? Ils se disent asphyxiés, notamment par la grande distribution. On a eu une discussion, bien entendu, je vous l'ai dit, de près de deux heures. Donc ce qu'on a cherché à faire ensemble, et j'ai souhaité que ça soit dans la concertation, c'est de trouver les meilleures possibilités qui nous étaient offertes aux uns aux autres pour agir par rapport à la situation. La discussion a porté sur tout ce que j'ai évoqué, et même sur des sujets de moyen et de long terme. Un inspecteur général de l'agriculture sera nommé en début de semaine prochaine pour travailler sur l'organisation de la filière. Mais on avait, au travers de cette réunion de crise, vous l'avez dit, surtout comme objectif d'essayer de coordonner l'ensemble des mesures qui pouvaient être prises. Et le ministère de l'agriculture, l'État, au travers du préfet de région, sont là pour assurer cette coordination. C'était le souhait, c'était la demande de l'interprofession, de l'ensemble des producteurs qui étaient là, apporter des solutions à ceux qui connaissent les difficultés les plus importantes, soutenir les décisions qui ont été prises par la profession elle-même sur les vides sanitaires et un certain nombre de décisions qui ont été prises en termes de projets et d'installations, et en même temps coordonner nos actions pour trouver des débouchés aux œufs qui sont aujourd'hui, de manière, le constat a été fait par tout le monde, en surproduction. Et donc trouver des débouchés, c'est ce que j'évoquais à la fois sur la question d'exportation, sur la question de la possibilité ouverte à l'utilisation d'œufs dans l'alimentation des animaux et puis sur les possibilités qui ont été exprimées par les associations caritatives aujourd'hui, de permettre, à partir de là, de toute cette palette de possibilités, d'assurer la transition pour trouver une solution à cette crise qui est effectivement une crise difficile. Justement, est-ce que vous avez reçu l'engagement de la part des producteurs qu'ils arrêteraient les opérations de destruction qui ont beaucoup choqué qu'on a vues ces derniers jours ? La discussion qu'on a eue, je l'ai dit, a été extrêmement, comment dirais-je, à la fois approfondie et elle s'est faite dans un état d'esprit constructif. Alors après, je ne peux pas dire comme ça que telle ou telle action sera jamais reprise. Je sais que les producteurs ont salué à la fois l'écoute, les propositions qui ont été faites et puis maintenant, il faut que tous ensemble, on les mette en œuvre. C'est ça l'objectif. Je ne suis pas responsable ici des producteurs, mais je considère que ce que nous avons fait cet après-midi est positif et va dans le sens qu'ils souhaitaient, à la fois de l'écoute, des propositions et de la capacité collective que nous avons à trouver des solutions pour sortir de la crise. Un mot, Stéphane Le Foll, sur les tensions au grand jour entre Manuel Valls et Christiane Taubéra à propos de la réforme de la procédure pénale. Vous en pensez quoi ? Écoutez, je sors de deux heures de discussion sur cette crise de l'œuf et je n'ai pas été ni informé, ni en capacité de faire des commentaires, mais j'ai écouté ce qui a été dit pendant la présentation de votre journal. Je crois que le Premier ministre s'est exprimé de manière assez claire. Il y a toujours, avant des grandes réformes, des discussions, juste avant les arbitrages. Donc je suis la position qui a été celle du Premier ministre.